Bonjour à tous les potos, c'est Sacha, on va parler du match France-Pays-Bas, mais c'était pas France-Pays-Bas, c'était Barcelone-Pays-Bas ! Oh c'est quoi cette première mi-temps de la France ? On les a jamais vus jouer comme ça ! Et ça jouait en une touche de balle, Pogba pour Kante, Kante pour Giroud qui remet à Griezmann, qui remet à Kante, qui redonne à Mbappé ! Mbappé il était fou dans cette première mi-temps, il a tout fait le gars ! Il a fait 6 tirs, cadré, 1 but ! C'est un phénomène ce joueur, mais où il va s'arrêter ? Mais je veux parler de l'équipe de France, parce que je les ai jamais vus jouer comme ça en première mi-temps depuis 10 ans ! Ça jouait une touche de balle ! Comme Barcelone en 2011, avec Guardiola, Messi, Suarez... C'est incroyable tout ça ! La France, elle a jamais joué comme ça ! Mais bon, on a vu qu'à la première mi-temps, ça s'est arrêté là ! Déjà, il a dit non, c'est pas possible les gars ! Vous jouez trop bien ! Faut arrêter ! On n'a pas l'habitude de jouer comme ça, ils ont été traumatisés de jouer comme ça ! Ça jouait trop bien ! Une touche de balle, ça frappait au but, ça jouait partout ! Attaque, défense, attaque, défense ! Les Pays-Bas, ils étaient au bois ! C'est très faible, les Pays-Bas, c'était n'importe quoi ! Donc en première mi-temps, magnifique, rien à dire ! À part Giroud qui était complètement au bois, tout le monde était au niveau ! Pogba, il m'a impressionné, ça fait longtemps qu'il ne m'a pas impressionné comme ça en première mi-temps ! Varane Oumtiti, solide ! Hernandez, feu follé, Kanté comme d'habitude ! Mbappé de partout, il a tout fait ! Il a inventé des coups francs, des phases de jeu, c'était la folie ! Griezmann, affûté comme jamais ! Par rapport à l'Allemagne jeudi où il était fini ! Mathuidi, feu follé comme d'habitude ! Et là en première mi-temps, Deschamps, je pense qu'il a dit « Oh les gars, on joue trop bien là, c'est pas notre phase de jeu ça, c'est pas notre type de jeu, c'est pas notre manière de jouer ! » On recommence à jouer comme d'habitude, comme on sait faire à 11 derrière, on attend les contre-attaques ! Et voilà ! Deuxième mi-temps qui reprend, on repart de zéro et là on retrouve la vraie équipe de France ! L'équipe de France qui ne joue plus ! Bref, vu que les Pays-Bas ne jouent pas non plus, il faut bien qu'il y ait une équipe qui ait le ballon ! Donc la France a le ballon pendant les 5-6 premières minutes de la deuxième mi-temps, ça joue Varane, Umtiti, ça joue à la petite Baba, à la Valadis, à la Passadi, je sais pas quoi ! Et on retrouve un peu les Français qu'on a connus, mais le problème c'est que les Pays-Bas ne jouent plus non plus ! Donc la France, elle fait tourner le ballon sans savoir trop quoi en faire ! Et à un moment donné, les Pays-Bas, et bah ils les piègent à leur propre jeu ! Les Pays-Bas commencent à attaquer, à jouer en contre ! Memphis Depay, Promesse à gauche, Babel dans l'acte, qui rate une occasion énorme, ou c'est son collègue qui rate une occasion énorme, qui la passe juste à côté de la cage d'Ariola ! Et deux secondes après, c'est reparti, Depay, Promesse, ça va à 200 à l'heure, le 7 de Young, très très bon d'ailleurs, au milieu, impressionnant, il faudra le suivre ce joueur, je sais qu'il y a beaucoup de clubs d'Europe qui sont sur lui ! Hop, passe en retrait, but, incroyable ! Alors que Mathuizzi, sans faire exprès, il fait une deuxième passe décisive, sans faire exprès, il la remet à l'attaquant pour qu'il marque, et les Pays-Bas reviennent à un partout, les Pays-Bas ont joué 10 minutes, et là, la France, on repart de zéro, on essaye de rejouer, mais on ne joue pas ! Hop, ça repart un peu vers l'attaque, et hop, Giroud ! Giroud qui a failli sortir, juste avant sortir, il marque, incroyable ! Dembele devait rentrer, et Giroud il marque, incroyable ! 10 jours de disette, et il marque d'un but d'une reprise incroyable ! Bon, bref, une petite faute de gardien, par rapport aux fautes de gardien, je vais préciser qu'il n'y a aucun média, aucun média qui a parlé de la bourde d'Ariola, sur le but des Pays-Bas, mais le but des Pays-Bas, la frappe, Ariola doit largement la sortir, et il ne la sort pas, et c'est une faute de main, et personne n'en a parlé ! Vous savez, il a fait un bon match, là, quand il fait une bourde, on n'en parle plus ! On n'en parle plus ! Qu'est-ce que j'avais dit jeudi, quand on entend les Alonso et les Bernard Lama dire « Oh, il mérite d'être plus numéro 2 maintenant, il mérite de passer devant Mandanda, qu'est-ce qu'il mérite ? Rien du tout ! » Il a fait encore une boulette, puis c'est tout, il n'a pas confirmé son bon match de jeudi. Donc, pour résumer ce match, la France, première mi-temps, exceptionnelle, ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus jouer comme ça, après, à la mi-temps, on a vu qu'ils étaient traumatisés de jouer comme ça, Deschamps, il leur a dit « Non, 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 on reprend notre jeu d'habitude, on rejoue notre jeu d'ennuyeux, à 11 derrière tout ça, c'est ce qui s'est passé, et les Pays-Bas ont profité, les Pays-Bas, c'est très très faible, les Pays-Bas n'ont rien montré à part les 10 minutes où ils ont un peu essayé d'attaquer tout ça, Babbel, ça fait 110 ans qu'il joue au football, je ne sais pas quel âge il a, quand j'étais déjà au CE2, le gars, il était déjà là, je ne sais pas quel âge il a, à l'époque où il y avait Endoven Lyon en Ligue des Champions, à l'époque de Govoo, tout ça, Juninho et tout, il était déjà là, je ne sais pas quel âge il a, on dirait qu'il a 50 ans, mais en fait, non, il ne doit pas être si vieux que ça, mais bon, la France au moins, ils nous ont fait plaisir, ils ont fait une bonne première mi-temps, Pogba, impressionnant en première mi-temps, pour moi, mes 3 tops, ce seraient Mbappé, Kanté et Hernandez, qui a été vraiment très très fort, la rentrée de Mendy, ça a été du 50-50, c'est-à-dire qu'il est un peu fautif du recul des bleus vers l'arrière, et il est à l'origine du but de Giroud, c'est lui qui fait le centre, donc Mendy, c'est un peu comme ça, c'est atout offensif, mais quelques lacunes défensives, bref, la France, on a fait plaisir au moins une mi-temps, c'est dommage qu'elle ne joue pas tout de l'an comme ça, mais bon, on a vu que ce n'était pas leur habitude, et qu'ils ont vite déjoué en deuxième mi-temps, qu'on a retrouvé du déchant, bon, après, c'était la fête pour la Coupe du Monde, on aurait dit que c'était la France-Pays-Bas, on aurait dit que c'était la finale aujourd'hui de la Coupe du Monde, non, 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 c'était pas la finale, c'était France-Croissy, bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, la France, on aurait dit que c'était le Barcelone, Giroud, meilleur que Zidane, Giroud, Giroud a dépassé Zidane au nombre de buts, et bientôt, il va remplacer Trézégué, même potentiel que Zidane, et déchant, c'est devenu Guardiola, mais pour une mi-temps seulement, après, on a retrouvé déchant, déchant, c'est déchant, il était chiant, il est toujours chiant, mais bon, ça va continuer comme ça pendant deux ans, la France est favorite pour l'Euro, après, il y aura sûrement la Belgique, avec l'Allemagne et peut-être l'Espagne, on verra ça, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo et ce débrief, je vous invite à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire, s'il vous plaît, c'est gratuit, ça coûte rien les potos, putain, j'espère qu'ils vont jouer comme ça plus souvent en première mi-temps à la France, mais bon, à partir de maintenant, c'est terminé, on va retrouver le championnat, et on va pouvoir faire du sale, je vous salue les potos.